Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain pour la chaîne de Presse Citron et aujourd'hui, je vais vous parler du... Vision Pro... Il est là. Je sais que ce n'est pas la première fois que vous entendez parler du Vision Pro. Il y a d'autres confrères qui ont déjà présenté leur vidéo. Je sais qu'on arrive un petit peu tard, mais ce n'est pas grave, mieux vaut tard que jamais. Et en plus, pendant tout ce temps, on a pu prendre un peu de recul sur cette magnifique machine qui est très élégante, mais qui, vous allez le voir, n'est pas vraiment aussi révolutionnaire qu'Apple nous le dit. Allez, c'est parti. Alors, je ne vais pas m'attarder sur toutes les caractéristiques techniques du Vision Pro. Je vous invite d'ailleurs à consulter la vidéo de mes confrères de Zéro 1 Net qui ont déjà publié une vidéo au tout début de l'aventure Vision Pro. Et il y a aussi le journal du geek, si vous voulez voir la vie de Anne sur ce produit. Allez-y, c'est les copains, ça fait plaisir. Donc, pour la partie technique, en gros, je vais un peu répéter ce qu'on a déjà entendu. Apple a mis tout ce qui existe de mieux dans ce casque. Il y a les meilleurs capteurs, les meilleures caméras. Il y en a un nombre incalculable. Il y a une interface flamboyante. On peut voir tout ça grâce à des optiques qui sont les meilleures du marché, là encore. On a un écran en façade qui, pour moi, n'est pas indispensable et qui peut-être fera l'objet d'un Vision pas pro plus tard et qui permettra de réduire le coût. Parce que pour l'instant, l'écran en façade, il permet juste de retranscrire les yeux du Persona. Et puis, on a quand même un produit qui respire la qualité. C'est des matériaux nobles, de l'aluminium, un système d'attache qui est quand même hyper bien fait. Même si, pour mieux le tenir sur la tête, je conseille d'utiliser le support qui va venir au-dessus de la tête, qui permet quand même de bien reposer les cervicales. C'est un super beau produit. Le seul hic, c'est sa batterie, qu'on doit se trimbaler dans la poche, ou en tout cas sur soi ou dans les mains, qu'on va venir fixer sur le côté. Parce qu'Apple n'a pas trouvé de solution pour intégrer cette batterie dans le produit. On a vu sur le Quest, par exemple, qu'il y a des accessoires qui intègrent, par exemple, à l'arrière, une petite batterie. Donc, je me dis, pourquoi pas, ça aurait pu être une bonne idée d'intégrer ici une batterie. Et en plus, ça aurait rééquilibré aussi la répartition du poids qui pèse quand même beaucoup sur l'avant et qui n'est pas très agréable. Peut-être qu'avec une batterie à l'arrière, on aurait eu un peu plus de confort. Et en plus, ça aurait évité d'avoir un fil qui pend et un truc dans la poche. Donc, ce produit, en termes techniques, il est assez fou. En 2024, je pense qu'on ne peut pas faire mieux d'un point de vue technologique. Après, pour le prix, qui est quand même de 4000 dollars, avoir un truc qui est approximatif, ça n'aurait pas été dingue comme proposition. Donc, pour 4000 dollars, c'est un petit peu normal qu'on retrouve la meilleure des technologies de cette industrie. Le vrai travail d'Apple, qui a été pour moi le plus impressionnant, c'est l'interface. Là, Apple a fait un énorme boulot pour rendre l'utilisation du Vision Pro hyper intuitive. Et là, pour le coup, dès les premières secondes, on est sur quelque chose de vraiment impressionnant. Sur les autres casques verts jusqu'à maintenant, on a toujours dû utiliser des manettes ou des façons de gérer le produit avec des petits accessoires. Pas vraiment intuitifs. Là, Apple a créé une interface qui obéit aux doigts et à l'œil au sens propre du terme. Puisque c'est bien le suivi oculaire qui va permettre de naviguer dans l'interface et l'action des doigts qui va activer la navigation. On peut tirer pour agrandir les fenêtres. On peut déplacer aussi les différentes interfaces en 3D. Donc pour ça, d'un point de vue utilisation, c'est assez bluffant. Pour moi, le clavier virtuel, c'est pas foufou en fait. On n'a pas cette sensation de toucher forcément. C'est pas une expérience avec laquelle j'ai été très à l'aise. Mais bon, il y en a qui n'ont pas trouvé de problème. Moi, j'ai préféré suivre les lettres du regard et pincer comme ça pour sélectionner chaque lettre. J'allais beaucoup plus vite, mais je pense que ça dépend de chaque utilisateur. Alors l'interface, elle est relativement simple. En fait, on a vraiment l'impression d'avoir un iPad devant les yeux. Et puis, on contrôle cet iPad avec les yeux. Donc le suivi du regard est vraiment hyper précis. Moi, c'est vraiment ce qui m'a bluffé. Et le temps de réponse aussi du pincement des doigts, ça, c'est un truc hyper bluffant. Pour moi, l'interface du Vision Pro, c'est le futur. D'autant qu'on peut gérer le niveau de transparence. On peut soit voir le monde tout autour, soit obscurcir et évoluer dans des environnements en réalité virtuelle qui donne vraiment la sensation d'y être parce que le rendu 4K est vraiment bluffant. Mais là encore, pour moi, ce n'est pas révolutionnaire. C'est fou techniquement, mais en termes d'usage, ce n'est pas incroyable. Et justement, après ces quelques semaines d'utilisation du Vision Pro, les usages, c'est vraiment là où pour moi, il y a un problème. L'industrie de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée, elle est active depuis plus de 10 ans. Et en fait, le Vision Pro, il n'apporte rien de plus en termes d'usage. Alors bien sûr, Apple essaie de donner un petit peu d'axe de travail, des nouveaux usages, comme par exemple travailler avec le Vision Pro. Mais dans l'exécution, c'est quand même un petit peu laborieux. Il y a plein de limites en fait au niveau de l'utilisation du Vision Pro. Apple nous présente d'abord l'appareil comme un produit de divertissement. C'est vrai que l'expérience du divertissement dans le Vision Pro, elle est incroyable. Alors elle est incroyable parce que depuis n'importe quel endroit du monde, on a enfilé son casque pour être dans une salle de cinéma. Il n'y a que ça à faire. On peut obscurcir complètement l'environnement, étendre l'écran dans une taille à peine croyable et regarder un film ou une série avec le casque sur le nez. Alors oui, en théorie, en fait, cette expérience, elle est assez folle. Mais il y a quand même deux problèmes pour le divertissement. Le premier problème, c'est que tous les services ne sont pas compatibles avec le Vision Pro. Et je dirais même que peu de services sont compatibles avec le Vision Pro et ont été optimisés pour le Vision Pro. Si vous utilisez Apple TV+, pas de problème. Là, vous allez avoir superbe expérience. Apple a tout prévu, c'est optimisé, c'est nickel. On regarde les vidéos dans un super cadre. Ensuite, on a même des vidéos qui ont été conçues en 3D pour avoir une vue panoramique. Bon, voilà. Ça, c'est pour la démonstration technique. Sur Apple TV+, ça marche. Le problème, c'est que Netflix, par exemple, n'a pas développé d'application. YouTube n'a pas développé d'application. Ça va arriver pour YouTube, mais ce n'est pas encore fait. Il n'y a que Disney+, qui s'ajoute en fait dans les compatibilités Vision Pro parce qu'Apple a scellé un partenariat avec Disney+. Mais au-delà de ça, en fait, il n'y a pas d'autres services. Donc, pour accéder à ces autres services, pour regarder Netflix sur le Vision Pro, vous devez ouvrir Safari, ouvrir votre compte Netflix, naviguer comme sur n'importe quel autre site et ensuite lancer votre vidéo. Et vous aurez une vidéo comme celle que vous avez sur votre ordinateur, en 2D, devant les yeux, avec un écran agrandi. Alors oui, bien sûr, c'est beaucoup plus immersif. Et ce n'est pas vraiment optimisé avec le casque. Il n'y a pas d'audio spatialisé sur Netflix, par exemple. Et du coup, ça enlève beaucoup d'intérêt dans le divertissement avec le Vision Pro. D'autant que le Vision Pro, c'est un casque qu'on utilise seul. Et du coup, c'est une expérience de divertissement seule. Et ça, j'y reviendrai en fin de vidéo. Mais c'est un produit vraiment solo, isolant, qui nous met dans une bulle dans laquelle on est peut-être déjà avec nos smartphones. Mais j'y reviens juste après. L'autre promesse d'Apple avec le Vision Pro, c'est la productivité. D'ailleurs, Apple n'a pas appelé ça un casque d'AR ou de VR. Apple a appelé ça l'informatique spatiale. Donc l'informatique de demain, le futur de l'informatique, lâchez vos Mac et utilisez le Vision Pro. Pour l'instant, ce n'est clairement pas possible. Et d'ailleurs, comme un aveu de faiblesse, Apple propose une fonctionnalité qui permet avec le Vision Pro de déporter ce que vous avez sur votre MacBook directement devant vos yeux. Donc, on peut utiliser le MacBook comme support avec le clavier, avec le trackpad, avec une souris associée si on veut, avec des AirPods même si on veut, on peut tout mettre. Et toutes les fenêtres vont être transposées en 3D devant vos yeux. On peut mettre sa musique à gauche, son Safari devant, son logiciel de traitement de texte, ses tableurs, tout ce qu'on veut. On peut même positionner des fenêtres dans différents endroits du bureau. Et quand on va revenir dedans, les fenêtres seront disposées. Rien ne m'empêche, par exemple, à côté de mes HomePod, de mettre la fenêtre de Apple Music, puis de retourner à mon bureau. Et au niveau de mon bureau, j'aurai mes trois fenêtres, comme trois moniteurs géants sur lesquels je vais pouvoir travailler. Tout ça, c'est des démonstrations qu'on a vues et qui sont assez impressionnantes. Mais par contre, au quotidien, il y a un problème, c'est le casque. Il est trop lourd, il pèse sur le nez, il pèse sur les cervicales, il a une autonomie qui est relativement faible. On a en plus la batterie dans la poche, donc il va falloir prendre un chargeur, le recharger, le remettre. Il y en a à peu près pour deux heures. Moi, je travaille 8 heures par jour, 10 heures par jour, voire 12 heures par jour. Comment je fais quand j'ai commencé mon travail sur le Vision Pro, que je suis bien à l'aise et que là, le casque, il me dit qu'il n'a plus de batterie ? Je vais repasser sur mon Mac, ça me déconcentre, je passe sur autre chose. Je peux le brancher en continu, ça marche aussi. Mais est-ce qu'on a vraiment envie de cette expérience ? C'est une vraie question. Et puis, ça n'enlève vraiment pas le problème du poids et du format. Le casque pèse beaucoup sur l'avant du visage. On a un surpoids sur le nez, donc on le tend à le resserrer pour qu'il vienne se compresser au visage. Et là, à ce moment-là, on n'est plus compressé sur le visage. On a des marques un petit peu autour des yeux. Assez rapidement, moi, sur ma première démonstration de 20 minutes, j'avais les marques ici et j'ai ressenté déjà le poids sur les cervicales. Donc, le format du produit n'est pas adapté à la productivité, alors que finalement, l'usage en productivité est peut-être la meilleure promesse du Vision Pro. Et puis, il y a une autre grosse limite sur le Vision Pro, c'est le gaming. Il n'y a aucune proposition de jeu sur le Vision Pro. C'est l'informatique spatiale sans jeu vidéo. Et ça, c'est quand même un vrai point faible pour moi en 2024, alors que le jeu vidéo s'est beaucoup démocratisé ces dernières années, notamment pendant la période de confinement, où des joueurs moins réguliers se sont intéressés de nouveau aux jeux vidéo. D'ailleurs, les chiffres du marché de jeux vidéo montrent que les joueurs jouent de plus en plus et qu'il y a un nouveau public qui vient jouer, qui a des ventes de jeux qui se multiplient. Et le Vision Pro, il n'est pas dedans, en fait. Il n'y a pas d'accès à des services comme le Xbox Game Pass, Apple Arcade. Il n'y a pas de jeux développés en VR. Ça, c'est un vrai souci. Il y a une autre limite aussi, et ça, on ne peut pas se le cacher, c'est que sur le terrain du divertissement, au-delà du gaming et du streaming, là, en fait, il y a un marché qui est complètement oublié par Apple parce que c'est dans sa philosophie un peu prude, en fait. C'est que tout ce qui est contenu pour adultes est indisponible sur le Vision Pro. En fait, le codec sur lesquels les films pour adultes sont tournés n'est pas compatible avec le Vision Pro. Ce qui fait que sur un contenu VR qui est proposé sur un site pour adultes, on ne voit pas la vidéo en VR sur le Vision Pro. Ça, c'est un vrai problème aussi, je pense. Toute blague mise à part, la consommation de contenu de vidéos pour adultes, elle est importante dans le monde, sans passer, c'est un souci, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, en découvrant la VR, se sont dit, ça va être une nouvelle expérience de ce genre de contenu. Et en fait, ils n'ont pas accès avec le Vision Pro. Ça, c'est une autre limite qui est assez embêtante. Alors en fait, si je résume, le Vision Pro, c'est un produit qui, techniquement, est vraiment bluffant, aujourd'hui, en 2024, mais qui, au-delà de son interface, qui est pour moi vraiment une pépite, n'apporte pas grand-chose, en fait, dans l'industrie de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle par rapport à ce qui se faisait avant. En fait, il fait mieux tout ce que font les autres, mais en même temps, il est vendu 10 fois plus cher qu'un Quest 3, par exemple, de Meta, qui est vendu entre 4 et 500 euros. Celui-ci, il est vendu 4 000 dollars. Donc, heureusement qu'il fait mieux tout ce que font les autres casques. En revanche, il n'apporte pas de nouveaux usages. Il ne nous invite pas à abandonner une machine pour en utiliser une autre. Il ne sert pas vraiment à grand-chose, finalement, ce Vision Pro. Et pour une raison simple, c'est que le produit en lui-même, il est limité par les technologies disponibles aujourd'hui. Aujourd'hui, le Vision Pro, il est trop lourd. Il n'a pas une autonomie folle. Il n'est pas confortable. Et il n'a pas beaucoup d'applications, pas beaucoup de services, pas beaucoup de compatibilité. C'est un bon prototype, en fait, grand public. Si on peut dire les choses ainsi, c'est une belle préversion d'une technologie qui peut-être se développera dans l'avenir. Mais est-ce qu'elle va vraiment se développer ? Parce que la vraie question, c'est est-ce qu'on a envie de ce genre de machine ? Le Vision Pro, aujourd'hui, elle est limitée par les contraintes techniques de l'industrie. On ne peut pas faire quelque chose de plus petit aujourd'hui. La miniaturisation des composants n'est pas assez évoluée pour qu'on puisse mettre tout ce qui est dans le Vision Pro dans une paire de lunettes, par exemple. Parce que la finalité, c'est ça. Si on pouvait avoir tout ce qu'a le Vision Pro dans une paire de lunettes, ce serait formidable. On aurait vraiment toutes les contraintes techniques, le poids, l'encombrement, toutes ces choses-là, ça disparaît. Mais au niveau des usages, ce n'est pas encore assez évolué. Alors oui, les développeurs peuvent travailler dessus. D'ailleurs, il y en a plein qui s'y sont mis. Ils vont développer des applications qui vont rendre le Vision Pro beaucoup plus intéressant au fil du temps. Mais est-ce que les gens ont envie d'utiliser ce produit ? Parce que le fond du Vision Pro, c'est que c'est un produit qui nous isole. On l'utilise seul. Et même s'il y a une ouverture vers notre univers tout autour, on reste seul dès qu'on l'enfile sur la tête. Et en 2024, peut-être pas dans tous les milieux et dans toutes les populations, il y a un mouvement qui s'est créé, un mouvement de déconnexion. Parce qu'on s'est rendu compte de tous les défauts et de tout le côté pervers que peut avoir la technologie dans notre quotidien. Le smartphone, qui était censé devenir un outil pour nous aider, en fait, on est devenu un petit peu son esclave. Et pour certains, on est même vraiment devenu très esclave du smartphone. Alors, peu importe les raisons, il y a plein de choses qui ont été mises en place. On a bien vu tous les documentaires sur les réseaux sociaux qui ont eu recours à des neuropsychologues pour déclencher des sortes de réflexes pavloviens, des récompenses, etc. pour nous pousser à tourner sur notre smartphone. Donc déjà, aujourd'hui, c'est très dur de se décoller de son téléphone. On voit les effets pervers de la technologie. On voit que la technologie, au lieu de nous ouvrir aux autres, nous a aussi pas mal isolés. Est-ce qu'on a envie d'un produit qui va nous isoler encore davantage ? Est-ce qu'on a envie d'être chez soi et plutôt que d'avoir le téléphone dans sa main qui nous isole déjà ? Parce qu'aujourd'hui, on a quelqu'un à côté de soi. On le voit au restaurant. On peut avoir deux personnes au restaurant et une personne qui est sur son téléphone comme ça pendant que l'autre parle dans le vide. Déjà, là, il y a un petit problème de communication. Mais imaginons que le fait d'avoir l'objet là, dans les mains, ça, ça crée une barrière physique. On la voit, cette barrière physique. Le Vision Pro crée une autre barrière physique. Et ce n'est pas parce qu'on voit les gens qu'on est attentif. Par contre, quand quelqu'un regarde son téléphone, on voit qu'il n'est pas attentif. Qu'est-ce qui nous dit que la personne qui a enfilé son casque n'est pas attentive ou l'est ? Ça, c'est un autre problème. Alors la question, c'est est-ce que, alors qu'on se rend compte que la technologie nous a isolés davantage des autres, est-ce qu'on a envie d'aller encore plus loin dans le progrès technologique pour nous isoler encore davantage ? Est-ce qu'on ne devrait pas apprendre aussi de nos comportements passés ? En sachant que l'humain n'a pas été capable de dompter les technologies qui sont arrivées d'un coup, qu'il n'a pas réussi à suivre le progrès qui lui a été proposé en une dizaine d'années, est-ce qu'on a envie d'aller encore plus loin tout de suite ? Ou est-ce qu'on a envie de dire un petit peu « bon, on va se calmer un petit peu ». Ça ne sert à rien d'aller encore plus loin. Aujourd'hui, on a tout ce qu'il nous faut. Ça fait un petit peu vieux jeu, tout ça, bien sûr. L'idée, ce n'est pas de ralentir le progrès. Le progrès, c'est toujours formidable. Mais est-ce qu'il ne vaudrait pas réfléchir à une façon de mieux intégrer tout ça dans notre vie ? C'est plus ça. Alors, on a eu des débats avec plein de journalistes et plein de confrères. Il y en a qui sont convaincus que le Vision Pro, c'est un produit du futur. La question, c'est quel futur ? Un futur proche ou un futur lointain ? À mon avis, après l'avoir utilisé pendant plusieurs semaines, pour moi, on peut aller jusqu'à la V5, la V6 ou la V7. Le vrai problème, c'est l'usage. Et c'est la capacité de l'humain à accueillir ce genre de technologie. Est-ce qu'on est prêt à accueillir ça dans notre quotidien ? Pour moi, pas tout de suite. Peut-être plus tard. Dans l'état actuel des choses, je pense que c'est un produit qui sort trop tôt par rapport à nos sociétés actuelles. Et surtout, je pense que ce n'est pas parce que Apple est rentré dans ce marché que c'est forcément une technologie qui va se démocratiser. Apple a démocratisé beaucoup de choses. Le plus gros symbole, c'est l'iPhone. Mais ce n'est pas parce qu'Apple a réussi ça une fois que chaque produit qu'il va lancer va se démocratiser comme ça, comme une traînée de poudre. Ça a marché pour l'iPhone. Ça a marché pour les Airpods. Mais il y a aussi plein de produits qu'Apple a lancés et qui ont été des échecs. Je pense par exemple au Newton qui était une machine surpuissante, technologiquement hyper impressionnante comme ce Vision Pro et qui finalement n'a pas trouvé son public. Donc l'avenir nous dira si le Vision Pro est un produit du futur. À l'heure actuelle, pour toutes les limites que j'ai évoquées dans ce test, ce n'est pas le cas. Et j'ai du mal à croire que d'ici 5 ou 6 ans, cette technologie et les usages qui l'accompagnent vont être accueillis par le public à bras ouverts. Mais ça, c'est que mon avis. Et peut-être que vous en avez un autre. Si vous en avez un autre, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et à expliquer pourquoi vous croyez-vous que le Vision Pro est bien un produit du futur. Voilà, cette vidéo de test de l'Apple Vision Pro est terminée. Merci à tous et à tous de l'avoir regardée. Si ce format vous a plu, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Ça nous encourage beaucoup. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé. Les critiques sont aussi bienvenues. N'hésitez pas à mettre votre avis sur cette technologie qui fait beaucoup parler. On pourra échanger. Je réponds à tous les commentaires. Donc allez-y. A bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, si vous ne voulez pas louper, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour avoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo est disponible. Merci encore à toutes et à tous pour votre fidélité. C'était Romain pour la chaîne de Précitron. Ciao. Allez, je retourne au boulot.